Musique Va suivre avec un tout petit peu d'avance, vous l'avez compris, une table ronde, la table ronde numéro 3. Ma caméra est là. Bonjour. Le financement des startups Deep Tech pour les nuls. Qui est nul ? On est tous nuls. Vous allez nous apprendre quel financement possible et comment y faire quand on n'y connaît rien. Ce qui est le cas peut-être de ceux de vous qui nous écoutez chez vous et d'autres personnes dans la salle. Thierry Bouchet, Pierre Joubert qui sera peut-être en visio, va peut-être s'afficher à un moment donné. Il est avec nous, il va nous rejoindre. Ça va se passer dans trois endroits différents. Marianne Béchereau, Daria Matignon, Aurélie Viau et Elisabeth Gabor. Vous avez tous et toutes un micro. La scène est à vous. 30 minutes avant la conclusion de cette journée. Merci à vous. Bonjour à tous. Du coup, on a Thierry Bouchet, je crois qu'il va arriver en cours parce qu'on a un petit souci logistique. Mais donc on est là pour parler un peu financement des startups Deep Tech. Alors si moi, je vous dis prêt d'honneur, VC, BA, BFT, BFTE, lever de fonds, etc. Je ne sais pas si vous suivez tous les mots que je vous donne. Donc on va être là pour aussi parler de ça et désacraliser quelques mots. Et autour de notre table, aujourd'hui, nous avons Aurélie Viau, directrice d'investissement chez UI Investissement. Marianne Béchereau, déléguée régionale innovation chez BPI France. Daria Matignon, chargée de suivi valorisation et startup à la SAT Sud-Est. Et on attend du coup Thierry Bouchet, qui est CEO et cofondateur de Wise Integration et qui devrait nous rejoindre. Et à distance aussi, nous avons donc Pierre Joubert, je pense que vous le voyez tous, qui est donc directeur de région Sud-Investissement, RSI. Voilà, donc je vous propose de commencer notre table ronde par une première question. Je vais m'adresser à Daria. Aujourd'hui, par exemple, si moi, je suis un porteur de projet dans un laboratoire, j'ai une idée. J'aimerais vraiment développer ma startup. Je vais m'adresser à un organisme de transfert de technologie, a priori, pour valider aussi la propriété intellectuelle et la faisabilité de mon projet. Est-ce que vous pouvez aussi m'accompagner avec des financements? Comment je fais? Voilà, ma startup n'est pas encore créée, mais comment vous m'accompagnez? Oui, bien sûr, bien sûr, on peut accompagner. Il y a plusieurs possibilités à la SAT Sud-Est. Normalement, nous sommes l'organisme de transfert de technologie. Notre premier rôle, c'est bien sûr détecter et sécuriser l'actif qu'on va transférer ensuite. Mais nous avons aussi la capacité d'investir. C'est-à-dire, nous avons des fonds qui sont alloués pour investir dans la maturation. C'est-à-dire, si on a une technologie qu'on a détectée, probablement déjà protégée, on voudra la transférer, c'est-à-dire faire quelqu'un exploiter cet actif. Mais on se rend compte que le niveau de maturité n'est pas encore suffisant pour intéresser un industriel, par exemple, ou même pour qu'une start-up, si c'est la voie de valorisation qui a été choisie, c'est-à-dire le chercheur, il voudra créer sa société et exploiter la technologie. On se rend compte que le niveau de maturité n'est pas encore suffisamment haut pour atteindre le marché ou pour raccourcir son temps de mise sur le marché. Dans ce cas-là, la SAT dispose de ces fonds qu'on utilise pour ce qu'on appelle des maturations. C'est-à-dire, programme de maturation, c'est un programme de développement technologique qui est mis en place avec des cahiers de charge, avec l'équipe de recherche. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est une maturation, ce qu'on appelle une maturation sèche, c'est-à-dire, on prend la technologie avec un niveau de maturité assez bas, on investit et à la fin, on a une technologie beaucoup plus mature qu'on transfère. Ça, c'est le cas de maturation sèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de partenaire en face. Et aujourd'hui, on va plus avancer sur le modèle de co-maturation, c'est-à-dire, c'est pareil, on a l'argent qu'on peut investir, mais on a déjà un partenaire en face. On a quelqu'un qui va prendre, qui va signer la sous-licence et exploiter la technologie une fois la maturation est finie. Donc là, dans ce cas-là, on signe le contrat de co-maturation, on met en place le programme, le plan, le cahier de charges détaillé ensemble et la SAT, quelque part, elle sécurise le transfert. C'est bénéfique pour les deux côtés parce que la jeune start-up, une fois elle est créée, on signe le contrat de co-maturation, elle bénéficie de ce premier investissement de la part de la SAT. Et pour nous, on sécurise aussi notre investissement parce qu'on a un client en face. Donc, ce n'est pas juste maturer pour maturer sans savoir ce qui va se passer avec cet actif-là. Voilà, ça, c'est un petit peu le schéma. Donc, soit maturation sèche, soit co-maturation, ce qui est encore mieux. Et là, on va peut-être parler des tickets. Donc, les sommes, c'est aussi quelque chose qui intéresse bien sûr les chercheurs. Les montants des maturations ou des co-maturations peuvent varier. Ça varie par rapport aux besoins de programmes de maturation. Et ça dépend aussi des domaines. On sait très bien que biotech, c'est souvent les tickets qui sont beaucoup plus élevés. Et par exemple, tout ce qui est, voilà, FinTech ou tout ce qui est application, etc., ça nécessite moins d'investissement. Donc, les tickets, ils peuvent varier de 5 000 jusqu'à 400, 500, 600 000 dans certains cas. Donc, voilà, ce sont des tickets assez généreux, dans certains cas, pour vraiment maturer la technologie, la rendre plus intéressante, apporter plus de preuves. Et on a aussi un budget de pré-maturation. Donc là, c'est vraiment pour donner un coup de pouce, pour voir si l'actif, il est viable. Même avant que la start-up se crée. Quand la technologie, elle se trouve encore au niveau de laboratoire. Donc, voilà, maturation, c'est avant création. Co-maturation, c'est post-création, quand on a déjà le futur partenaire qui est en place. Et on fait ces montages-là, ils sont très avantageux, parce qu'ils sont éligibles CIR. Donc, Crédit Impôt Recherche, c'est un montage qui prévoit l'utilisation de CIR. Donc, la start-up, elle bénéficie de ce crédit une fois. Merci, merci beaucoup. Donc, je comprends bien. En tout cas, il faut toujours passer aussi par son organisme de transfert de technologie. Quand on est un chercheur ou un doctorant, qu'on travaille, qu'on a un lien avec un labo. Et que vous, non seulement, vous gérez la propriété intellectuelle, mais aussi, du coup, avec des programmes de financement. Exactement, dans les capacités d'investir. Bonjour, Thierry. Merci. Bonjour. Et du coup, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si je dois créer la structure de suite, ma start-up, ou bien si je dois attendre. Marianne, au niveau de la BPI, qu'est-ce que l'on peut faire avant la création et après, quand je crée ? Est-ce qu'il y a aussi des financements qui viennent en complément, justement, de ce que je peux obtenir avec des programmes de maturation ? Oui, effectivement. Et justement, dans le cas de la Deep Tech, dans le cas de projets de start-up qui sont en lien avec la recherche, on va avoir des dispositifs en t-création. On a deux concours qui peuvent t'intéresser, Elisabeth. C'est le concours ePhD qui vise à accompagner des doctorants ou des jeunes chercheurs, deux ans après le post-doc, qui ont une idée de start-up, de valorisation de leurs recherches, et qui bénéficieront d'un accompagnement pour développer leur moi-entrepreneur à côté du moi-chercheur, moi-scientifique, et qui s'accompagnent d'une subvention de 30 000 euros accordée à la personne physique et pas encore à une société, puisqu'elle n'est pas encore créée. Deuxième concours, c'est mieux connu, le concours iLab, là, pour des projets déjà un peu plus définis. Et le concours iLab est éligible au projet antécréation et post-création, deux ans après la création. Et là, on sera sur des tickets de subvention qui peuvent monter beaucoup plus haut, jusqu'à 600 000 euros. Mais c'est un concours aussi plus concurrentiel et pour des projets déjà mieux développés. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs en dehors de ces concours auxquels on peut avoir accès avec la BPI ? Alors oui, post-création. Post-création pour un projet Deep Tech, c'est-à-dire qu'il y a un lien fort avec la recherche publique ou la recherche privée, un projet capitalistique, un projet de rupture. On aura une bourse French Tech spécifique à la Deep Tech, qui ne sera pas de 30 000 euros comme nos bourses French Tech classiques, mais de 90 000 euros, dont le but est de venir financer de la R&D à un taux d'intervention de 70%, qui vient donc toujours en cofinancement de fonds privés, mais qui a un montant beaucoup plus important que nos bourses French Tech classiques pour les sociétés de moins d'un an. Du coup, ça fait déjà pas mal d'éléments pour démarrer mon projet. Derrière, j'avance et je dois avoir des résultats, j'imagine. Mais là, je vais avoir besoin de plus de sous pour me développer. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs auxquels je vais pouvoir faire des effets de levier ? Peut-être que je vais m'adresser à Pierre aussi. À quel moment je viens voir des fonds comme RSI ? Et quels sont les grands principes à connaître ? Par exemple, moi, je ne sais pas, je suis novice. Je ne connais pas les termes de Business Angel, BA, de VC, Venture Capitalist, de Seria, Seeds, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si je suis une start-up deep tech ? J'ai commencé à avoir des financements avec la BPI, même avec mon organisme de transfert. Et quand je me développe, je viens vers vous ? Oui, ça c'est une possibilité. J'espère que vous m'entendez. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. On vous entend. Une urgence de l'autre côté de la région. Donc, nous, RSI, on est un fonds public. On est une SAS, c'est la société financière de... Il y a de l'écho ? Ou non ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Oui, mais c'est parce que peut-être que vous entendez dans notre micro, je ne sais pas. Non, non, moi, je n'ai pas d'écho, c'est bon. Ok. Donc, on est un fonds public. On investit de l'amorçage jusqu'au capital développement. Et par rapport à ce qui a été dit par Marianne et par Daria, on investit, nous, au stade quasiment de la preuve de concept. On va dire, pour parler aux gens qui font de la techno, on va être sur des TRL 5, 6, peut-être 6. Voilà, donc on est dans la phase du démonstrateur. Ok. On investit à peu près de 200 000 euros à 2 millions d'euros. Et on essaye globalement de remplir des trous dans la raquette et d'avoir un effet de levier sur le privé. Donc, on travaille généralement en co-investissement, mais on peut monter l'enveloppe à hauteur de 70%, ce qui concerne l'amorçage. Ce qui est important, c'est le degré de maturation du dossier. Donc, à ce niveau de TRL, on commence déjà à avoir un peu de visibilité du modèle économique. On sait que ça va être relativement capitalistique. Donc, sur ces projets en rupture, souvent, il y a le besoin d'adaptation au marché. Donc, ça prend du temps. Chaque chef d'entreprise va avoir pas mal d'opportunités, va suivre quand même pas mal de chemins différents avant de trouver une maturité qui convient à tout le monde. Donc, ce temps-là, c'est de l'argent, évidemment. Et ça, c'est des choses qu'on va poser au préalable pour pouvoir financer l'opération en amorçage. Voilà. Donc, le côté très capitalistique, le temps d'accès au marché est souvent relativement long. Nous, généralement, on a beaucoup de projets, comme Wise, je pense que Thierry va en parler, mais on a beaucoup de projets, voilà, sur lesquels l'accès au marché n'est pas forcément immédiat, encore que Wise, c'est quand même un peu plus rapide. Mais ces projets très en rupture technologique prennent souvent beaucoup, beaucoup de temps pour aller sur le marché. Et c'est pas mal d'argent. Donc, on travaille, nous, en co-investissement. Vous avez parlé des BA. Les BA, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la phase d'amorçage, puisque vous m'avez posé la question ? La phase d'amorçage, donc, pour nous, parce que chacun a sa définition de l'amorçage, elle est vraiment au stade de la preuve de concept, du démonstrateur. Voilà, on commence à avoir une vision au niveau des clients. Il y en a, on parle même d'ultra-amorçage, mais là, je laisserai Aurélien en parler, puisque c'est plus son domaine. Il finance des dossiers encore en amont par rapport à nous. Il est clair que sur des dossiers très capitalistiques, quand il y a un co-investissement, regarde avec qui on co-investit, parce qu'il ne s'agit pas de partir avec des investisseurs qui ne vont pas pouvoir suivre les futures levées de fonds. Vous pouvez suivre une première levée de fonds, mais si après, vous n'avez pas les moyens de suivre, alors que vous savez dès le départ que c'est très capitalistique, effectivement, ça peut poser des problèmes, parce que forcément, vous risquez d'être complètement dilué, vous avez d'autres problèmes sur le pacte, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, les gens qui rentrent dans votre entreprise, c'est important de savoir qui rentre, en fonction de votre projet. Si vous avez un bon projet, vous allez trouver de l'argent, et si vous trouvez de l'argent, vous avez la possibilité certainement de choisir, choisissez des gens qui correspondent à votre projet, à votre stratégie de projet. Si vous avez un projet qui va coûter très rapidement des millions d'euros, si vous partez avec des gens trop fragiles financièrement, à un moment, il va y avoir des problèmes. Donc, vos investisseurs sont là pour vous. Ce n'est pas seulement un outil de financement, c'est des gens qui vont vous accompagner dans le temps. Je casse le mythe de dire que les investisseurs qui vont rentrer veulent récupérer l'entreprise, parce que globalement, quand un investisseur, il décide d'investir dans une entreprise, il mise sur l'équipe. Et juste, s'il y a un problème au niveau de l'équipe, c'est qu'il s'est trompé dans son analyse, à la base. Donc, ce n'est jamais très favorable, aussi bien pour un fonds institutionnel, pour nous, mais pour n'importe qui. Donc, il faut s'enlever ça de la tête. L'objectif, il n'est pas de récupérer l'entreprise, je le dis parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et donc, il faut véritablement accéder à son projet et regarder par rapport à son projet quels sont ses besoins et le temps d'accès. Le temps d'accès au marché, c'est très important, parce qu'au-delà de la maturation, ça prend encore du temps, effectivement, pour pouvoir accéder au marché. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. D'accord, mais on comprend que du coup, vous avez un rôle de toute manière différent des autres institutions qu'on vient de présenter et que c'est aussi un investissement qui se fait, comme vous l'avez dit, sur l'équipe. Et si je peux me permettre, Aurélie, du coup, vu qu'on est aujourd'hui sur le Deep Tech Tour, quelles sont les spécificités des startups Deep Tech dans leur levée de fonds que vous pouvez voir, vous, dans votre travail ? Merci, Elisabeth. Bon, Pierre a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de ne pas faire de redites. Donc nous, on intervient, on gère un fonds d'amorçage aujourd'hui qui est investi dans la Deep Tech, dans les sciences de l'ingénieur et la santé. On a pour particularité d'avoir, comme souscripteur au sein de notre fonds, l'université d'Aix-Marseille, notamment, et d'autres établissements de recherche, parce qu'on voulait vraiment venir financer des sociétés et des startups qui s'appuient sur une propriétaire intellectuelle forte et qui puissent valoriser tout ce qu'on a aujourd'hui dans les établissements de recherche. Et on est venu aussi adjoindre des industriels dans notre fonds qui ont vocation à permettre aussi une accélération des startups parce qu'au fond, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, la startup a un actif technologique, mais ce qui prend du temps derrière, c'est la partie go-to-market. Et donc, plus on est capable d'accompagner la startup, d'apporter des contacts, de mettre en relation avec des grands comptes, plus, quelque part, on donne de la chance à la startup de réussir. Et comme l'a dit Pierre, il y a la création du projet, sa construction, et il y a aussi l'histoire du financement. Et il ne faut pas oublier que tout ça doit coller parce que si vous ratez votre financement, même si à côté, vous développez bien votre startup, vous pouvez échouer. Donc, c'est important, dès le début, d'avoir une construction de ce qu'on appelle l'écoute historie, en fait, vraiment cohérente, en fonction des besoins dont vous allez avoir besoin, des étapes de développement de votre startup, des risques qu'il va falloir soulever à chaque fois, en fait, à chaque étape. Et ça, l'investisseur qui rentre au départ doit aussi être capable de vous accompagner dans cette construction. Donc, ça veut dire suivre, évidemment, les levées de fonds, mais ça veut dire aussi être de bons conseils et avoir les réseaux nécessaires pour accompagner. Il y a besoin de plus d'accompagnement sur les startups deep tech, du coup ? Oui, parce que moi, il se trouve que dans ma carrière, j'ai financé différentes typologies de startups. La startup deep tech, elle a pour spécificité d'être assez immature au moment où on rentre. Surtout nous, chez UI, on finance des boîtes assez immatures. Et donc, il y a une construction qui se fait à tous les niveaux. Vous construisez l'équipe, vous construisez le marché, vous construisez les relations commerciales, vous construisez la production, vous construisez... Enfin, après, on peut en parler pendant des heures en fonction des secteurs adressés. Mais du coup, les enjeux à chaque niveau et à chaque vertical de l'entreprise sont hyper forts. Et donc, on sait que ça prend du temps. On est prêt à ça, d'ailleurs. On est plutôt des fonds patients, comme Pierre. On sait qu'on va rentrer pour une durée assez longue. Mais l'idée, c'est d'arriver rapidement à soulever et à identifier tous les risques et puis passer outre pour aider la startup à se développer. D'accord. Merci. Du coup, ça, ce sont les financements dilutifs. Oui. C'est ce qui vient en complément de ce que je peux avoir comme aide par ailleurs. Et la BPI, vous, vous accompagnez aussi en non-dilutif pour, justement, en complément de ces investissements. Ça permet... Je sais pas... Quels sont les avantages ou, en tout cas, les particularités de cet accompagnement après non-dilutif qui vient en parallèle ? En parallèle de la levée de fonds, d'être avant ou après, on va avoir beaucoup de financements de la R&D. Et c'est des financements qui sont particulièrement importants pour les startups deep tech parce que tout le monde l'a rappelé, c'est des startups qui vont avoir besoin de maturer leur techno, de la développer, donc d'avoir des gros montants à investir dans la R&D. Et là-dessus, BPI France pourra vous suivre avant et après les levées de fonds. Et en termes de prêts qui ne soient pas affectés à de la R&D, on pourra vous donner un petit coup de pouce aussi quand vous serez en train de lever, justement. On aura un prêt de 100 000 euros qui sera là pour vous aider à avoir un peu de large le temps de réussir à réunir tout votre tour de table. Et une fois que vous aurez réussi votre super tour de table avec UI, avec RSI, on aura aussi des prêts de BFR, de besoins en fonds de roulement, des prêts qui ne sont pas affectés à de la R&D, contrairement à d'autres financements, qui viennent faire effet de levier sur ces levées de fonds, sur lesquelles on pourra avoir des montants plus importants, jusqu'à 1 million d'euros, par exemple. Et BPI France continuera de vous accompagner en prêts, dans votre croissance, ensuite, une fois qu'il y aura génération de chiffres d'affaires avec de nouveaux dispositifs. Si j'ai bien compris depuis le début, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui sont là pour m'aider dans mon projet et pour financer mon projet, même si je ne suis pas millionnaire. Donc c'est possible déjà de se lancer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que, Thierry, vous pouvez nous partager votre expérience maintenant, vous qui avez monté une start-up et qui avez cherché les financements et obtenu. Au regard de tout ce qu'on a écouté et entendu depuis tout à l'heure, vous, c'est quoi votre parcours ? Et qu'est-ce que vous pouvez retenir au niveau du financement de la start-up ? Alors, en quelques mots, moi, je suis Thierry Boucher, je suis le président de la société Wise Integration, qui est une société qui est située dans la métropole Aix-Marseille. Donc notre siège social est à Aix-en-Provence. On existe depuis deux ans et moi, j'ai un parcours universitaire. J'ai fait mon doctorat à Saint-Jérôme, donc dans cette même fac, il y a pas mal d'années maintenant. Il paraît que ça a changé. Un petit peu, oui. Effectivement, j'ai un peu de mal à trouver. Ça veut dire que le temps passe. Et donc, la start-up, elle est partie effectivement d'un projet de recherche au sein du commissariat à l'énergie atomique au CEA à Grenoble, au Léti, sur la thématique de l'électronique. Donc, on est une vraie start-up deep tech. Effectivement, on travaille dans le semi-conducteur. Donc, on conçoit des composants innovants et on conçoit des architectures système innovantes qui vont permettre de faire des chargeurs beaucoup plus compacts, que ce soit les chargeurs de smartphone, d'ordinateurs portables, de data center, pour, avec un enjeu qui est fort, c'est de diminuer la consommation d'énergie et réduire la taille. Donc, forcément, ça veut dire des financements importants parce que notre marché, c'est un marché mondial. Il y a des acteurs partout, surtout même, d'ailleurs, en Asie. Et dans le démarrage du projet, on démarre avec son propre capital. Et tout de suite, on est à la recherche de solutions de financement. Donc, effectivement, et moi, j'ai retenu trois principaux partenaires. Il y a l'incubateur au démarrage qui est un partenaire qui peut aider aussi et qui, je pense, c'est très important de les solliciter, surtout quand on vient d'un projet de recherche, parce que c'est dans leur mission. Ils vont vous guider dans l'identification des acteurs qui peuvent vous aider à monter votre projet de financement. Ensuite, la BPI. J'avoue qu'à Marseille, et c'est aussi pour ça que je suis là et que je vous remercie de m'avoir invité, j'ai été vraiment soutenu par la BPI à toutes les phases de financement. Et puis, bien sûr, les investisseurs. C'était nécessaire dans le cadre de notre développement. Aujourd'hui, on est donc 16 personnes. On a levé en juillet 2021 2,7 millions. Et ensuite, une fois qu'on a un peu d'argent au capital, on peut faire des effets de levier, justement, avec BPI. Dans notre parcours, au démarrage, on a commencé, donc on a bénéficié de quasiment tous les effets de levier que pouvait nous proposer BPI, donc avant la création avec un iLab. C'est un concours national qui était instruit par BPI. Ça nous a permis de récupérer 170 000 euros qui ont été très bénéfiques pour valider la preuve de concept. Donc développer une preuve de concept qui nous permette ensuite de valider, on va dire, la fonctionnalité d'un prototype fonctionnel. Et puis... Thierry, si je peux me permettre, juste sur iLab, c'est pour signifier quand même que pour les investisseurs deep tech comme nous, c'est vraiment un concours qu'on regarde attentivement. Quand les résultats sortent, on scrute tous les lauréats et on les contacte les uns après les autres. Donc n'hésitez pas, à mon avis, à passer par cette case-là. C'est vraiment une marque de référence. Alors ça ne veut pas dire que vous trouverez toujours des investisseurs derrière, mais en tout cas, vous vous rendez très visible avec le concours iLab. Oui, je confirme. D'ailleurs, même au niveau européen aussi, on va dire qu'on a... Ça accélère un petit peu l'obtention des financements. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on était rentré en contact. Ensuite, il y avait la bourse French Tech aussi. Ça a été évoqué tout à l'heure, émergence. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on est toujours dans l'amorçage, c'est-à-dire validation de la preuve de concept, identification des marchés, parce qu'on... Forcément, au départ, on a une idée, mais il faut la démontrer. Il faut identifier son marché, il faut faire un prototype, vérifier que ça marche. Puis après, il y a toutes les étapes qui suivent, qui sont probablement les plus compliquées. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est monter, développer son équipe et puis industrialiser, trouver des clients. Le go-to-market, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est difficile à maîtriser quand on n'a pas forcément navigué dans des entreprises privées. Et voilà. Donc là, BPI nous a encore soutenus avec le fameux prêt de 100 000 euros. Un prêt d'amorçage aussi, investissement. Donc c'est toujours à la hauteur de nos fonds propres. Et ça, ça nous a permis de tenir jusqu'à l'élevée de fonds. Et ensuite, avec l'élevée de fonds, on a fait des... On a eu un nouveau projet. C'est le projet... On est lauréat INNOV aussi. Donc c'est dans la continuité d'I-Lab. C'est encore un concours national. Donc on est lauréat au mois de décembre 2021. Et on a aussi obtenu une aide deep tech en renforcement. Donc c'est toujours dans des perspectives de faire de la recherche et développement. Mais à chaque fois, on monte d'un niveau de maturité. On fait une preuve de concept. On découvre qu'on a encore des verrous à lever. On monte un autre projet. Et à chaque fois, on progresse jusqu'à la phase d'industrialisation. Pour tout ce que vous nous partagez depuis tout à l'heure, vous avez eu beaucoup d'interlocuteurs. Ou finalement, pour vous, c'était quand même assez facile de s'y retrouver parce que vous nous avez parlé de beaucoup de dispositifs ? Alors, côté BPI, c'est très simple. Une fois qu'on a identifié le conseiller, on passe toujours par le même conseiller. Donc ça veut dire que ça facilite quand même beaucoup les choses. Et on peut avoir des rendez-vous réguliers parce qu'il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Donc on a un partage. Ils sont très à l'écoute. Moi, c'est Anne Quentin, donc sur BPI à Marseille, qui a été très, très réactive dans l'ensemble du montage des dossiers. Donc j'avoue que pour moi, c'était un vrai soutien fort dans le développement de la société. Il y en a peut-être, il y en a d'autres ? Alors ensuite, il y a eu effectivement la levée de fonds avec d'ailleurs Pierre, puisqu'RSI est au capital de notre société, avec Supernova, qui est un fonds d'investissement CEA Crédit Agricole. Donc là, c'est l'accélération. À partir du moment où on fait la première levée de fonds, donc on appelle amorçage ou CID. Tout de suite, on peut accélérer les choses, embaucher des gens, aller faire de la prospection, valider le go to market, amener des prototypes à maturité. Et puis ensuite, l'étape d'industrialisation qui viendra juste après, qui est l'accélération et la commercialisation des dispositifs. Pour vous, est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès dans tout ce que vous avez entrepris et ce que vous avez identifié ? Des choses qui ont fait que ça a bien fonctionné, que vous avez obtenu ce que vous vouliez ? Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. La construction du business plan, c'est un outil qui est fondamental. C'est bien d'identifier la valeur qu'on peut apporter, le différenciateur sur son marché. Donc la valeur ajoutée du produit, c'est essentiel. Il faut la valider. Et ce n'est pas toujours évident de valider son concept auprès de clients et de prospects. Donc ça, ça demande beaucoup de travail. Et par contre, dans le montage des projets, je pense que là, il faut être vraiment très clair dans les objectifs qu'on veut atteindre et bien identifier les... On est dans la R&D, donc c'est montrer quels sont les verrous qu'on veut lever et quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Aurélie, vous aviez... Oui, je voulais rajouter que la difficulté pour un dirigeant comme Thierry, c'est qu'il est passé par la levée de fonds et à côté, il fallait construire l'histoire de l'entreprise. Donc il faut que le dirigeant partage son temps entre répondre aux questions des investisseurs, des différents intervenants, être solide dans ses réponses, donc avoir quand même travaillé ses sujets pour être convaincu soi-même et convaincre les interlocuteurs. Moi, par rapport à l'histoire de Thierry, que je connais un peu, je trouve qu'il y a aussi des gens qui peuvent aider pour ça, des cabinets de conseil, il ne faut pas croire quand on est dirigeant qu'on sait tout faire. Et d'ailleurs, l'investisseur n'attend pas forcément ça d'un dirigeant. L'idée, c'est quand même d'aller vite. Et donc pour aller vite, si on peut se faire aider, autant le faire. Alors il faut trouver les bonnes personnes. Mais moi, je crois que ça peut être un vrai gain de temps parce que tout ça, ça doit tenir dans 12 heures d'une journée. Alors peut-être 15 plutôt pour Thierry d'un dirigeant. Mais vous avez la levée, la construction de votre boîte, la construction des équipes, tout ça. Donc moi, j'insisterai sur le fait que, et c'est intéressant de faire cette table ronde, il y a un écosystème ici. Il faut s'appuyer sur les bonnes personnes pour que le dirigeant, finalement, se concentre sur ce qui est vraiment son utilité et pas le reste qui peut être fait ou délégué à d'autres. Oui, pardon, il y a Pierre qui le levait la main. On n'entend pas, non ? Vous m'entendez ? Oui, je voulais juste dire qu'en ce qui concerne Thierry, il y a quand même un facteur qui est quand même assez drôle et c'est tout ce qu'on a évoqué. C'est que moi, je l'ai suivi, je le connais depuis le CEA puisque je l'ai connu, il était à Grenoble. Je l'ai ensuite suivi à l'incubateur Impulse parce que je suis au comité et donc j'ai eu l'occasion de le voir. Puis je l'ai vu à iLab parce que je suis membre du jury d'iLab. Donc tous les produits qu'on a, je travaille avec Anne-Quentin sur le dossier et on travaille avec Supernova. Donc on a pu le récupérer effectivement au niveau des récits. Donc toute la chaîne en fait de valeur dont on a parlé tout à l'heure, la chaîne du financement de l'innovation, globalement, il l'a parcouru. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir être à différents niveaux. Donc j'ai regardé la maturité du dossier, ça facilitait quand même son passage en comité chez nous. Mais c'est clair que les étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, finalement, j'aurais presque tendance à dire que WISE, c'est carrément un cas d'école. Globalement, pour pouvoir effectivement accélérer relativement rapidement le financement de son projet. Merci, Pierre. J'ajouterais un petit quelque chose aussi. On a parlé de l'incubateur. Il y a aussi des structures qui vous hébergent. Donc nous, on est hébergé à Clean Tech sur l'arbois. Donc ça aussi, c'est pour vous expliquer qu'il y a la possibilité aussi dans le parcours de la création d'être quand même soutenu aussi au niveau de l'environnement quand l'entreprise, elle se développe. Ça, c'est quand même un élément aussi important. Voilà, derrière, il y a de la facilité pour faire de la promotion. On est allé au CES à Las Vegas cette année avec la région. Donc c'est toute l'organisation, toute la structure d'accompagnement, tout seul, c'est très, très compliqué. Aurélie l'a évoqué. On a énormément de choses à faire. Donc on s'appuie quand même sur pas mal de partenaires pour que ce soit des cabinets d'avocats, que ce soit même des consultants qui viennent nous aider pour que justement, on puisse développer la société dans de bonnes conditions et qu'on s'intéresse à ce qui est surtout important et pas ce qui est forcément urgent et pas important. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Il faut savoir traiter les priorités. Merci beaucoup. Je pense qu'on est dans le timing de la demi-heure. Moi, ce que je retiens, c'est que du coup, il y a beaucoup de partenaires et de dispositifs qui peuvent m'accompagner. Mais ce que j'entends quand même, c'est que l'écosystème est bien serré et que les relations sont assez fortes entre les différents partenaires. Donc depuis, de toute manière, le début de la journée, je pense que c'est le mot fort aussi qu'on retrouve à chaque table ronde et chaque intervention. Donc on voit bien que même au niveau du financement, il y a une belle continuité et des belles relations qui permettent donc des startups comme WISE d'avoir un continuum qui lui permettent de se développer. Si personne n'a de choses à ajouter, on va laisser la parole. Moi, je n'ai pas eu de questions. Ah si, pardon. On a une question dans le chat pour Thierry. Pour attirer des investisseurs, faut-il être prêt à céder son entreprise dès le départ pour donner aux investisseurs un horizon de sortir... Pardon, j'ai perdu la question. De sortir d'autant plus certains. On y a un peu répondu. Sapir avait fait la remarque tout à l'heure. Non, je pense que justement, ça se discute. En théorie, après le premier tour, l'objectif, c'est quand même de garder un peu le contrôle de l'entreprise. Alors nous, c'est notre cas. On a à 51% les quatre cofondateurs. On est quatre cofondateurs puisqu'on s'est associés au départ quand on a créé l'entreprise. Personnes physiques. Donc on a la majorité à l'Assemblée générale. Donc ça nous permet quand même de garder le contrôle. Ensuite, quand l'entreprise se développe et devient beaucoup plus importante, c'est plus tout à fait la même histoire. Mais non, on n'est pas obligé de... Enfin, je pense qu'il ne faut pas. En tout cas, après la première levée de fonds, il ne faut pas. Si je peux me permettre sur ce sujet, la plupart des fonds sont minoritaires. Il faut le savoir. Donc on n'entre pas pour prendre la gestion de l'entreprise. Ce n'est pas notre rôle. On est là pour accompagner en tant que minoritaire. Donc on prend une certaine partie du capital, peut-être 20-25% dans un tour d'amorçage. Et là, je parle des investisseurs au global. C'est sûr qu'au fur et à mesure des levées de fonds, cette part va s'intensifier, mais va être aussi diluée entre plusieurs acteurs. Donc vous n'allez pas avoir un fonds qui est à 50%. Le contrôle, je pense que ça vaudrait une table ronde à part entière. C'est un vaste sujet parce qu'il y a la détention capitalistique et puis il y a le pacte d'actionnaire. Il y a tout ce qui est dans ce document et qui donne différentes autres facettes de contrôle. En tout cas, moi je prêche pour ma paroisse, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire rentrer un investisseur pour les questions de contrôle et détention de l'entreprise. Il vaut mieux se dire que l'investisseur vient faire grossir votre entreprise et donc quelque part, vous avez peut-être un peu moins de quelque chose qui vaut beaucoup plus. Donc c'est probablement une stratégie gagnante pour tout le monde à la fin. Je confirme, c'est exactement ça. C'est plus un partenaire et pas que financier. La preuve, c'est qu'on a des boards régulièrement et qu'ils ont vocation aussi d'aider l'entreprise par le biais de leur réseau à trouver des solutions pour faire en sorte qu'elle se développe et que ce soit du gagnant-gagnant. Oui, Pierre. Il y a toujours un décalage. Oui, voilà. Oui, non, juste pour dire qu'il y a un sujet aussi qu'il faut absolument aborder, c'est que vous faites rentrer quelqu'un qui va être votre partenaire et que ça vous permet quand même de lutter. vous êtes souvent seul quand vous êtes chef d'entreprise. Même si vous avez une équipe autour de vous, vous avez des décisions à prendre et les décisions, elles sont difficiles à prendre. Donc, prendre du recul sur les décisions, c'est important. Et le partenaire financier, l'investisseur d'une façon générale, vous aide aussi à ça parce que finalement, il a le même intérêt, c'est que la société grossisse. Donc, il faut surtout, enfin, pour moi, c'est une bonne idée. Il y a des sociétés qui s'en sortent très bien sans investisseur, mais sur des sociétés plutôt deep tech, c'est intéressant effectivement quand on se pose des questions d'avoir quelqu'un à côté de soi. Merci. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages et votre participation à cette table ronde. J'espère qu'on aura quand même éclairé ces sujets parfois obscurs pour certains et notamment dans la recherche ou pour des étudiants qui ne connaissent pas encore tous les rouages du financement de la startup. Je pense qu'il y aura moyen de retrouver ces vidéos quelque part pour retrouver ces informations. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.